Je sais et qui est sûr, Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter et de lui parler, donc de prier. Moi, personnellement, vous savez que j'aime le foot. C'est ma passion. C'est tellement important pour moi. Et j'aimerais vous dire, moi aussi, que j'aime Jésus. Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Déjà, Jésus me donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis, je sais où je vais, j'ai confiance en lui. Aussi, il s'est fait proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme vous, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l'écouter et aussi de lui demander pardon. C'est avec une grande joie que ce soir nous allons partager la parole de Dieu. C'est avec une grande joie que ce soir nous allons parler des mystères du royaume des cieux. Les mystères du royaume. Nous allons parler de l'essentiel de l'existence. Bien sûr, vous êtes bénis, vous qui, ce soir, vous avez décidé d'écouter la parole du Dieu. Vous allez dire, j'ai zappé par hasard. Vous voyez, souvent, on utilise ces mots hasard. J'ai zappé par hasard. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas vous qui avez choisi cette émission. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi. C'est Jésus qui vous a choisi et qui vous a attiré pour suivre cette émission. Parce qu'il a un plan simplement pour votre vie. Bien sûr, vous allez vous dire, mais cet homme-là dit n'importe quoi, n'est-ce pas ? Il ne me connaît même pas, mais il prétend dire que c'est Jésus qui m'a choisi. En fonction de quoi ? Parce que le Seigneur dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'attire. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Que personne ne peut venir à Christ si ce n'est pas le Père qui l'attire. C'est le Père qui t'attire. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui dans ce monde qui vivent comme des animaux. Ils vivent comme des animaux du jour au jour, à la recherche du plaisir, à la recherche d'un bonheur illusoire. Comme je dis, tous les hommes sur terre cherchent le bonheur par leurs moyens. Il y en a qui pensent trouver le bonheur en multipliant des aventures avec différentes femmes. Il y en a qui pensent trouver le bonheur derrière la religion, bien sûr. Il y en a beaucoup de gens qui viennent dans des églises et qui pensent que le bonheur est derrière la religion. Ils pratiquent une certaine religion. Lorsque je parle de la religion, je parle des gens ou des religieux, des gens qui veulent s'approcher de Dieu par des règles, par des pratiques, par des rituels. Mais le seul moyen de s'approcher de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, Jésus est amour. Il est le chemin. Regardez comment il a vécu. C'est le seul prophète qui n'a pas eu des rapports intimes au lit avec une femme. C'est le seul prophète qui n'a jamais tué. C'est le seul prophète qui n'a pas fait la guerre. C'est le prophète parfait. Il n'y a aucun prophète qui égale Jésus-Christ dans la sainteté, dans l'amour. C'est le seul prophète qui reviendra avant le jugement, pour le jugement. C'est le seul prophète. Le Coran le dit clairement, que Jésus-Christ reviendra le dernier jour pour le jugement. La Bible le dit. La Torah le dit aussi. C'est le seul prophète, le seul être humain qui est né sans rapport. Lorsque Marie a demandé à l'archange Gabriel, comment est-ce que cela arrivera ? L'archange Gabriel a dit, le tout puissant te couvrira de son ombre. C'est pour cela, l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et à nos amis musulmans, j'aimerais leur donner un surat. Oh là là, c'est ordinateur des fois, ça fait n'importe quoi. J'aimerais vous donner un surat. J'étudie un peu le Coran et je trouve qu'il y a plein de choses que le Coran dit qui correspondent beaucoup à la Bible. Je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas beaucoup, mais moi j'en parle. Qu'est-ce que le Coran dit dans la surat 19 ? Ça va vous choquer, mais un pasteur qui prêche le Coran. La surat 19, versets 16 à 35. Je suis complètement d'accord avec cette surat. La surat 19, versets 16 à 37. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Je le lis en français. Et dans l'écriture, mentionne Marie, mentionne Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu oriental et qu'elle disposa un voile en dessin d'eux. Nous lui envoyâmes notre esprit. Nous lui envoyâmes notre esprit. Vous voyez, Dieu parle toujours en pluriel. Créons l'homme à notre image. En pluriel. On appelle ça le pluriel de majesté. Nous, cela aussi montre la notion de la Trinité. Vous voyez, nous lui envoyâmes notre esprit et il s'offrit à elle sous la forme d'un mortel accompli. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Et si on parle de la naissance de Jésus, Dieu envoya son esprit qui s'offrit à Marie en forme d'un mortel accompli, donc d'un mortel parfait. Donc c'est l'esprit de Dieu qui est entré dans Marie et qui a pris la forme humaine d'un mortel parfait. Vous voyez, moi j'ai vu un musulman qui se convertit en lisant le courant. Bon, moi j'ai un grand respect pour les musulmans. Il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont corrects, il y en a qui sont tellement bons. Par contre, il y en a qui sont méchants aussi, qui sont dangereux, qui sont excessifs, qui tuent, qui sont terroristes parce qu'ils ont mal compris le message. Mais, quand je lis cette sourate, je suis plein d'admiration parce qu'elle est juste en accord parfait avec la Bible. Je connais le fils d'un iman qui s'est converti, d'ailleurs il est dans dans les tiktoks, partout. Mais ce que, parfois, je n'accepte pas, parfois il attaque. Il attaque les musulmans et ce n'est pas bien. Il ne faut pas attaquer les autres. Il faut respecter la croyance des gens. Il faut respecter les gens. Il ne faut pas attaquer ni dénigrer. Vous voyez. C'est pour cela, je ne les cite pas. Moi, je crois que c'est l'amour. J'aime les musulmans et parce que je les aime, je ne veux pas les blesser ni l'offenser. Je ne leur dirai pas des propos offensants. Mais par contre, ce sourate-là, ça m'a... J'aime ce sourate. Il est dans ma page Facebook, mariage heureux. C'est le Coran qui l'a dit. Je veux répéter cela. Sourate, verset 19. Chapitre 19, le verset... Non, c'est Sourate 19, 16 à 37. Et dans l'écriture, m'assionne Marie quand elle se retira de sa famille, en un lieu oriental et qu'elle disposa d'un voile en deçà d'eux. La seule femme dont parle le Coran, c'est Marie, la mère de Jésus. La seule femme dont parle le Coran, c'est Marie, la mère de Jésus. Je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai appris. Moïse, tous les prophètes, même le prophète du Coran, Mohamed, le prophète Élie, même Abraham, le père de la foi, ils sont tous nés comme tous les êtres humains. Mais Jésus-Christ, le prophète parfait, il est né exceptionnellement différent. Voyez, il n'est pas comme tous les autres êtres humains, il est spécial. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Coran. Et je suis d'accord avec le Coran, avec cette sourate-là. nous lui envoyer, notre esprit. Donc, Jésus est un esprit. Il est esprit. Ça veut dire que Jésus a préexisté avant sa naissance terrestre. Ce n'est pas dit, ceci n'est pas dit à propos d'Abraham, ni à propos de Moïse, ni à propos de n'importe et quel être humain. C'est le seul dans le Coran, dans la Bible, dans la Torah, qui a existé avant de naître sur terre. Nous lui envoyâmes notre esprit. Il s'offrit à elle sous la forme d'un mortel accompli. Mortel accompli, donc mortel parfait. Il s'offrit « Je me réfugie dans le bienfaiteur contre toi. » Dit Marie, « Puisses-tu être pieux. » Dans la Torah, on dit Esaïe 9, verset 5. La Torah dit la même chose. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. » La Bible dit la même chose. Jean 1, 14. « Et la parole a été faite chère, et elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du fils inique venu du Père. » Lorsqu'on dit Jésus-Christ est le fils de Dieu, cette terminologie veut dire simplement, ce n'est pas comme certains musulmans l'interprètent mal, qu'ils pensent que Dieu ne peut pas avoir un fils, un enfant, charnellement, vous avez raison. Mais c'est un terme imagé, ça veut dire que Jésus-Christ est l'esprit de Dieu manifesté dans un gloire de fils, comme dit l'évangile des gens. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un fils unique venu du Père. C'est-à-dire que Dieu le Père dans la gloire, l'esprit de Dieu dans la gloire, dans toute sa gloire, c'est Dieu le Père. L'esprit de Dieu dans la gloire d'un fils, dans la forme humaine qui s'incarne comme le Dieu sur le Coran, dans un corps mortel accompli, c'est le fils de Dieu ou bien le Verbe de Dieu comme dit bien le Coran aussi, le Verbe de Dieu. Et le Fils et l'esprit de Dieu qui vient habiter en nous, c'est le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu, mes amis. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. voilà, c'est celui qu'on appelle Esprit Saint. Voyez, le vrai problème c'est le manque d'enseignement, c'est le manque d'enseignement, le manque d'enseignement, le manque d'enseignement, nous n'avons pas beaucoup de docteurs. Bien sûr, il y a des docteurs mais qui ne sont pas écoutés. Dans le milieu chrétien, nous avons des véritables docteurs qui ne sont pas écoutés, nous avons des vrais prophètes qui ne sont pas écoutés. Malheureusement, le diable fait la promotion des charlatans. Le diable fait la promotion des charlatans. Quand vous êtes un faux prophète, vous parlez d'argent, vous parlez des bêtises, vous êtes capable d'abrutir un grand nombre, de distraire plutôt. Vous savez, il y a des prédications qui ne sont que des distractions. Je sais de quoi je vous parle. Il y a des prédications qui ne sont que des distractions et de la comédie. Vous voyez, et ce genre de personnes, ce sont des gens même dont le diable fait la promotion. Le diable fait leur promotion parce qu'ils sont utiles. Ils sont en train de distraire le peuple de Dieu. Vous voyez, au lieu d'enseigner l'essentiel, la sainteté et la crainte de l'éternel, la vie de prière, au lieu de former des vrais commandos du Seigneur, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu consacrés et qui passent des jours dans la prière de moi, dans le jeûne, qui vont détruire les œuvres du diable au lieu de former des véritables disciples. Ha, Chekouma, Yaba. Ces gens-là, ils sont en train de faire la comédie et des spectacles devant la foule. Vous voyez, certains pensent, nous avons réussi, nous avons pu rassembler 5000 personnes dans notre désert. Oh, moi j'ai vu des serviteurs qui sont fiers. Oh, je réussis mon ministère. Je puis rassembler 10 000 personnes dans une salle. Voilà, on dit star, star évangélique. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Ce qui est élevé devant les hommes est bas devant Dieu, est une abomination devant Dieu. Voilà, il commence à m'appeler pendant que je fais mon direct, bien sûr. Alors, je tenais à vous dire, mais Jésus, lui, il formait des commandos, il formait 12 disciples, il parlait à la foule, voilà, il n'était pas là pour faire du spectacle, il avait compassion, il guérissait, il nourrissait la foule et quand il terminait, il ne perdait pas son énergie. Jésus était très économe en parole, il ne perdait pas son temps, il prenait les 10, il les mettait à part et leur enseignait la parole. Oh Seigneur, fais de moi un serviteur digne de toi. Apprends-moi à te servir d'une manière digne, apprends-moi à te servir d'une manière efficace. Seigneur, je vais chaque jour me sanctifier, chaque jour me consacrer, chaque jour me mettre à part pour toi. Rabba, 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 Rabba. Hallelujah. Oh, je sens la présence de Dieu. Croyez-moi, je sens la présence de Dieu. J'aime ce verset dans De Timothée qui dit « Dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases, les uns pour l'usage ville, les autres pour un usage noble. Si quelqu'un se purifie, il sera à une vase ou un vase. Le français est compliqué. J'hésite entre une vase et un vase. Il sera un vase, je crois bien, il n'y a pas une vase. Le français, c'est embêtant avec le le. En anglais, il n'y a pas tout ça, mais je ne sais pas quoi. Vous, les français, vous êtes compliqués. Oh, mon Dieu. Je vous trouve très compliqués avec votre grammaire tout le temps des choses bizarres. Attends, attends du poids. Je crois un vase. Celui qui se purifie sera un vase d'usage, voilà, 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 ce sera un vase d'usage noble, utile, apte à toute bonne oeuvre, celui qui se purifie. On n'a pas dit que celui qui suivra l'étude biblique, on n'a pas dit celui qu'on va nommer prophète ou pasteur, on n'a pas dit celui à qui on imposera les mains par un grand apôtre, il sera, non, on n'a pas dit celui qui va prier des heures et des heures. Oh, my God, j'ai vu des gens prier 40 jours, plus ils prient, vous savez, il y a des gens qui gènent 40 jours sans aucun résultat, pardonnez-moi, je n'ai pas envie de gêner comme ça, ah non, moi je fais deux jours, moi je fais deux jours, j'ai déjà deux résultats, non pas que je suis meilleur, mais simplement je suis sincère avec Dieu, je suis sincère avec Dieu, Amen, on va voir celui qui se purifie, oh my God, voilà, celui qui se purifie, c'est rare, voilà, de Timothée, chapitre 2, de Timothée, chapitre 2, verset 20, de Timothée, chapitre 2, verset 20, on va lire cela, bien sûr, c'est l'un de mes versets préférés, voyez, Hallelujah, Hallelujah, de Timothée, on va aller voir, de Timothée, chapitre 2, on va commencer au verset 20, voilà, je vais lire pour vous, Amen, dans une grande maison, oh my God, je vais vous lire tous les passages, il est tellement beau, écoutez, je vais vous lire, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil, si donc quelqu'un se conserve pur, oh, j'aime ce mot, se conserve pur, mais la Bible est tellement simple, je ne vous comprends pas, vous les chrétiens, pourquoi vous avez du mal à obéir à la parole de Dieu, vous aimez les charlatans, vous aimez les rigolos, des gens qui vous distraient avec la prospérité, avec de la sorcellerie, qui vous rencontrent, qui vous parlent que du diable, de la sorcellerie, de l'argent, de l'argent, ah, franchement, seigneur, ça me fait mal des fois, ça m'écoeure, vous n'aimez pas l'évangile pur, vous vous laissez séduire, vous vous laissez séduire, par la facilité, voyez, c'est pour cela, Jean-Baptiste a dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez le fruit digne de répentance, donc, Jean-Baptiste, quand il a vu beaucoup de pharisiens et des scribes venir, il n'était pas content, regardez bien, mes amis, nos églises d'aujourd'hui, lorsque la salle est remplie, le pasteur est heureux, mon ami pasteur, je ne suis pas contre, je suis en train de détruire cette mentalité, cette doctrine des balles que Jézabel a introduit dans nos églises actuelles, la doctrine des balles, Jézabel vous a séduit avec sa doctrine, il a séduit les enfants de Dieu à manger la viande sacrifiée aux idoles, quand on dit la viande sacrifiée aux idoles, il s'agit de la doctrine mondaine, il y a encore de vrais serviteurs, bien sûr, il y a encore de vrais serviteurs, je crois, il y a encore 400 qui n'ont pas plié leurs genoux devant cet évangile matérialiste, cet évangile à l'africaine et à l'américaine, il y a ces trois évangiles, l'évangile à l'africaine, c'est l'évangile mystique, sorcellerie, sorcellerie, bandocchi, bandocchi, vous voyez les diables, les diables, on vous parle, le pasteur vous parle tout le temps des sorciers, du diable, il finit lui-même par ressembler au diable, tellement qu'il en parle, on parle peu de Jésus, on n'adore pas Jésus, au lieu d'adorer Jésus, les chrétiens passent toutes les nuits à chasser les démons, c'est fatigant, vous n'êtes pas des chasseurs, Dieu ne cherche pas des chasseurs, des démons, Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, en vérité, je sais que ce que je vous prêche, vous l'entendrez rarement nulle part, je vous dis bien, vous l'entendrez rarement nulle part, Dieu ne cherche pas des chasseurs des démons, Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité, je ne suis pas contre la chasse aux démons, on doit les chasser, on doit détruire les œuvres du diable, mais on ne doit pas centrer notre vie spirituelle sur la chasse aux démons, notre vie spirituelle doit être centré sur l'adoration, admirer et adorer celui qui est le fils de Dieu, vous voyez la différence des nuances qu'il y a, l'évangile à l'américaine, c'est prospérité, prospérité, vous êtes de Dieu, vous êtes des champions, mais les garçons sont toujours dans le péché, les gars ont toujours un cœur méchant, ils sont encore plus méchants que les païens, ils sont horribles, des petits démons, des méchants, ils veulent manger le pain du ciel et avoir le cœur du diable, mais Jean-Baptiste a dit, répentez-vous, changez de cœur et vous allez porter les fruits dignes de la répentance, vous voyez, ils sont là, ils parlent en langue, ils chantent en langue, ils dansent en langue, mais quand vous voyez leur comportement, ils sont encore plus méchants que les païens, ah ben oui, même vos pasteurs sont encore plus méchants, méchants pasteurs, menteurs, hypocrites, tu prêches l'amour, mais l'amour n'est pas dans ta vie, ah mon Dieu, ce que j'ai dit, je sais que je suis en train de faire du mal à quelqu'un, le diable ne voudra pas qu'il y ait mille personnes qui me suivent sur TikTok, il ne voudra pas ça, non, non, il va attirer les gens vers tous vos stars évangéliques là qui vous rencontrent, qui vous distraient, mais quand tu prêches la parole, la connexion se coupe, il y a des complications, on te bloque, oh, oh my God, un jour je me suis réveillé, ils ont effacé toutes mes vidéos sur enseignement.com, ils ont effacé plus de 300 vidéos, ils ont rayé, effacé, rayé ma page, je dis, mais qu'est-ce que je vous ai fait, prouvez-moi dans mon message ce qui est contre la Bible, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu des réponses, je parlais à Marcel Kouamena, Marcel Kouamena, il me suit, mon petit frère, je lui dis, mais maintenant que tu es le responsable d'enseignement.com ou ITV là, mais dites-leur pourquoi ils ont effacé mes vidéos, ils ont dit, ah, le disque dur est tombé, les disques durs sont perdus, les disques durs sont perdus avec seulement le nom et les vidéos de Bishop Eli, mais les autres là, ils sont toujours là, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème à chacun, moi, je prêche, je sais que j'ai l'onction d'Eli, quand vous avez l'onction d'Eli, les Jézabel vont te combattre, vous voyez, Jézabel et Acap se sont battus contre Eli toute sa vie, vous voyez, quand vous avez l'onction d'Eli, sachez que quand vous êtes l'onction d'Eli, vous allez toujours dire la vérité, comme Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête, c'est toujours l'esprit de Jézabel à travers la femme de Horiodias, la femme, la maîtresse d'Hérode, c'est toujours le même esprit de Jézabel qui a fait couper la tête de Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez vous rendre compte, oh my God, écoutez, vous devez être entièrement dans la parole, quand vous avez l'onction d'Eli et que vous prêchez la parole de Dieu, si vous n'êtes pas entièrement dans la parole, vous donnez accès au diable, on va vous couper la tête, le diable ne badine pas, l'esprit de Jézabel déteste l'onction d'Eli, écoutez bien, l'esprit de Jézabel déteste de tout son cœur l'onction d'Eli, on va vous étouffer au maximum, c'est pour cela que vous avez intérêt d'avoir le deux pieds dans la parole, vous avez intérêt à vivre la parole à 100% et ne pas donner accès au démon, vous voyez, Jean-Baptiste avait commis une erreur, c'est comme Élisée, Élisée a eu la double onction qu'Eli, mais il a commis une erreur, il a maudit les enfants, il a maudit les petits-enfants, des innocents, il les a maudits et les ours sont sortis de la forêt ont dévoré les enfants, vous voyez, Dieu aime les enfants, Jésus a dit laissez venir à moi les petits-enfants, l'Éternel a dit laissez venir à moi les petits-enfants, Dieu aime les enfants, mais le prophète Élisée a été vexé, je vous donne carrément, parce qu'un jour j'ai dit à Dieu mais pourquoi Élisée avait la double onction qu'Élie, mais Élisée est mort de maladie, alors qu'Élie a été enlevée, mais pourquoi Élisée n'a pas été enlevée, c'est là que l'Esprit de Dieu, je vous parle étant que prophète de Dieu est un homme qui se tient devant l'Éternel, l'Esprit de Dieu m'a montré là où Élisée a fait une erreur, il est allé maudire les enfants, il a été vexé parce que les enfants se moquaient de sa tête, il était chauve, il s'est retourné, il les a maudits, et les ours ont apparu je ne sais pas de quel côté, ils ont dévoré les enfants, voyez, mais ce que tu sèmes, tu vas le payer tôt ou tard, il est mort de maladie, il est mort de maladie, pareil que Jean-Baptiste, quelle erreur que Jean-Baptiste a fait, lorsque Jésus a commencé son ministère, Jean-Baptiste aurait dû s'arrêter, parce qu'en Christ habitait corporellement toute la plénitude du Saint-Esprit, ce que je vous dis est un rima, il aurait dû s'arrêter, parce que toute l'onction, la preuve, Jean-Baptiste qui avait reconnu le Messie depuis le ventre de sa maman, maintenant, il est un prophète établi, il ne savait plus qui était Jésus, il a demandé aux gens, dites-moi, est-ce, demandez à Jésus, est-il celui qui doit venir ou on doit attendre un autre, parce que l'onction prophétique n'était plus en lui, toute la plénitude était corporellement sur Jésus, Jésus lui a dit, comme il ne pouvait pas être convaincu par l'onction, l'onction n'était plus sur lui, Jésus l'a fait, il voulait le convaincre par les écritures, il a dit, allez lui dire que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, Jésus l'a renvoyé à la parole, parce qu'il n'y avait que la parole qui pouvait le convaincre, voyez, mais Jean-Baptiste, au lieu d'arrêter, il a continué, regardez, Jean-Baptiste avait l'onction d'Élie, Élie, regardez la comparaison, Élie était allé, dans la présence de Dieu à la montagne d'Oreb, lorsque Acab et Jézabel voulaient le tuer, Dieu lui a dit, arrête, ton ministère s'arrête là, retourne, prépare la relève, Élie a obéi, il a arrêté, quand Dieu lui a dit, vous savez, il y a des moments où Dieu vous dit, arrête, le combat change, arrête, mais des fois, on ne veut pas arrêter, et là, on s'expose, Élie s'est arrêté, quand Dieu lui a dit d'arrêter, il a été enlevé, mais Jean-Baptiste ne s'est pas arrêté, Jésus a démarré son ministère, Jean-Baptiste a vu l'onction des cendres corporellement, pas spirituellement, mais corporellement sur Jésus, voici mon fils, l'objet de toute mon affection, et le ministère de Christ a commencé, mais il ne s'est pas arrêté, alors là, l'esprit de Jézabel qui poursuivait le premier Élie, le même démon, le poursuivait aussi, alors, effet étrange, quelque chose de diabolique et de machiavélique, ce roi Hérode était saoul, il voit la fille d'Hérodias balancer sa hanche, il regarde, il convoite, il convoite dans son ivresse, inspiré par le diable, il dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je te donne, même la moitié de mon royaume, je suis prêt à te le donner, qu'est-ce que tu, c'est vraiment un abruti ce roi-là, il était possédé par le diable, parce qu'un homme censé ne peut pas changer son royaume, la moitié de son royaume pour les postérières d'une femme, d'une fille, pour un moment au lit, mais il était vraiment possédé, diabolisé, comme nous en avons beaucoup des Rôdes aujourd'hui, déjà diabolisé, voyez, c'est comme Poutine, Macron, tous nos présidents ont diabolisé des francs-maçons, des satanistes, moi je vous l'ai dit, j'assume, je perds de rien, je n'ai même pas peur qu'on me bannisse de la télévision, j'ai dit ce que j'ai à dire, débrouillez-vous, voyez, alors le gars dit, je suis prêt à vous donner, mais la fille va voir sa mère et dit, écoutez maman, qu'est-ce que je fais, ton mari là m'a dit qu'il est prêt à me donner la moitié de son royaume, on deviendra des règles, mais voilà, Jézabel, c'est Jézabel toujours, les gens qui ont l'esprit de Jézabel sont très dangereux, Jézabel reste Jézabel, Jézabel dit, écoutez, je m'en fous du royaume, moi, je m'en fous de l'argent, je m'en fous de tout ça, moi ce que je fais, c'est la tête de Jean-Baptiste, voyez, la haine que Jézabel avait contre, il faut voir quelle haine Jézabel avait contre le prophète Élie, c'est le même démon aîné qui était dans Hérodias, il a préféré la tête de Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête, c'est pour vous dire, quand vous avez l'onction d'Élie, comme moi je l'ai, vous devez faire attention, pas des compromis, pas des compromis, bien aimé, pas des compromis, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux démons, ne baissez pas votre équilote, messieurs, fermez ta ceinture, là, on va, Arrêtez avec les bordels et la Bible à la mer, c'est vrai qu'il y a très peu de gens qui peuvent supporter ce message que je prêche, j'en suis conscient, voilà, et là, nous retournons à Détimoté, chapitre 2, verset 20, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre, je vous avoue, si vous avez une salle, vous êtes pasteur, vous voyez la salle remplie, même moi, je serai très heureux, soyons honnêtes, il n'y a aucun pasteur qui va s'énerver de voir la salle remplie, n'est-ce pas, même certains pasteurs, moi, je vis un pasteur qui m'a dit, Bishop Eli, n'attaque pas le concubinage, tu vas vider mon église, n'attaque pas à ces choses-là, Bishop Eli, prêche autre chose, je connais, Louis Jiménez, mon ami Louis Jiménez m'a dit, il est allé dans une grande église à Paris, il y a des milliers de gens, le pasteur lui a dit, ne parle pas du flirt, le pasteur l'a interdit, prêche tout ce que tu veux, il a parlé du flirt, il a dénoncé le flirt, il n'a plus jamais été reçu dans l'église, on l'a viré, Jézabel va virer, si vous prêchez la vérité, vous serez peut-être viré de votre église, on va vous virer, moi, on m'a viré beaucoup de fois, je peux vous dire, je sais que pour mémé, il faut vraiment être rempli du Saint-Esprit, pour mémé, vous devez être rempli du Saint-Esprit, sinon vous allez me détester, ne vous inquiétez pas si les gens vous détestent, ne cherchez pas à être aimé, l'apôtre Paul a dit, si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne sommes pas serviteurs de Christ, ne cherchez pas à plaire aux gens, moi, je dis, je le dis, vous voyez, je dis aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Congolais, je n'ai pas de patrie, ma patrie est céleste, voilà, ce qui ne va pas au Congo, je tiens à vous le dire, vos mes compatriotes, selon la chair, je vous dis la vérité, vous pouvez me détester, je ne dénigre pas mes origines, vous n'avez pas la crainte de Dieu, la plupart de vos pasteurs sont des voyous, il y a l'un des pasteurs que je respecte, je ne peux pas citer son nom parce qu'il y a certaines choses qui m'ont un peu dérangé, je ne juge pas, mais la plupart de pasteurs congolais sont des voyous, des voyous, des inconvertis, des méchants, j'assume, je n'ai pas dit tous, je n'ai pas dit tous, je n'ai pas dit tous, mais la plupart sont des méchants, alors si vous allez dans une église africaine, il faut réfléchir cette fois, vous pouvez aller où vous voulez, vous allez me dire, ah, c'est partout comme ça, mais moi je ne parle pas de partout, moi je parle de ceux que je connais, voyez, je ne parle pas de gens que je ne connais pas, je parle de gens que je connais personnellement, un pasteur qui prend la femme de son ancien, un pasteur qui vole, qui trafique l'échec, un pasteur qui fait des faux papiers, un pasteur qui couche avec la femme de son cousin, mais c'est quoi ça, vous n'êtes pas convertis, je suis désolé, vous êtes des microbes, vous êtes des microbes, et je vous l'ai dit, détestez-moi, oui, oui, allez-y, mais je vous l'ai dit, dans le nom de Jésus, race de vipère, espèce de converti, astre errant, astre errant, vous êtes des astre errant, comme l'a dit le saint prophète Jude, voilà, les voilà, ils sont en Suisse, ils font un scandale, il abuse d'une femme là-bas, il abandonne la Suisse, il va à Paris, il commence un autre ministère, il fait une bêtise, il abandonne Paris, il vient en Guadeloupe, il se fait une virginité, désastre errant, oui, ils vont, j'avais un pasteur, c'est comme ça, il était à Paris, il a fait des bêtises, il a fait des bêtises, il sortait même avec des femmes enceintes, des femmes mariées, il est pire qu'un païen, et quand il a été démasqué, il est allé au Canada, il est allé au Canada, je ne cite pas son nom, mais il est allé au Canada, ceux qui le connaissent, il a démarré une église au Canada, et là-bas encore, il a enceinté une fille rwandaise, scandale, il a abandonné le Canada, il est allé à New York, et à New York, Dieu l'a frappé, il a été paralysé, il a eu un AVC, il est mort, je me rappelle, on m'a appelé, on a dit, vous tous qui étaient dans son église, cotisez l'argent pour l'aider, il est gravement malade, et moi je dis, écoutez, moi je ne donnerai pas un héros, je ne vais pas aider quelqu'un que Dieu a frappé, il s'est moqué de Dieu, qu'il s'est débrouillé, il est mort, vous voyez, des astres errants, il n'y a pas que des Congolais, nous avons nos frères Ivoiriens, qui nous ont suivis, dans le même chemin, dans le même chemin de perdition, nous avons des Camerounais aussi, malheureusement, vous mes frères Africains, malheureusement, nous sommes les champions, dans la bêtise, nous sommes les champions, dans ces choses-là, que Dieu nous fasse grâce, mais je sais que, parmi vous, parmi vous, il y a certains qui craignent Dieu, parmi vous, il y a certains qui aiment Dieu, et pour vous, je vous dis, que la paix soit avec vous, émilions-nous devant le Seigneur, émilions-nous, associez-vous à moi, priez pour moi, que Dieu me fasse grâce, que je ne tombe pas dans le péché, parce que le péché corrompte, pour que j'aille toujours ce courage, de dénoncer le péché, voyez, si vous dénoncez le péché, vous avez intérêt vous-même, à ne pas y être, voyez, les gens font les enquêtes, j'ai entendu, beaucoup de gens font des enquêtes, sur moi, à chercher comment me casser, mais voyez, quand vous dénoncez le mal, le diable, l'esprit de Jézabel, va vous chercher à vous tuer, dans le monde mystique, dans le monde spirituel, et dans le monde matériel, il va essayer de vous bloquer, je vous dis que toutes mes vidéos, ont été bloquées, Top Chrétien, ils ont bloqué mes vidéos, un matin, je me réveille, Top Chrétien a bloqué mes vidéos, sans aucune explication, des vidéos qu'ils avaient acceptées, ils l'ont bloquée, un autre encore, enseignement peu comme à bloquer, l'ordre vient de qui, l'ordre vient des frat-maçons, l'ordre vient des frat-maçons, j'avais eu tellement mal, j'avais eu tellement mal, j'ai eu mal au coeur, parce que j'aimais beaucoup, voyez, j'ai eu mal au coeur, je plairais, et la nuit, Dieu me donnait une vision, je vois un pasteur traître, que j'appelais mon fils, voilà, je le prenais comme petit frère, je le vis trembler, il m'a dit, c'est pas moi, c'est pas moi, on m'a dit ça, c'est pour cela, tu vois, Dieu m'a dit, c'est lui, qui a fait ce travail, que Dieu lui fasse grâce, c'est qu'un homme s'aime, tôt ou tard, il les récolte, mais moi, j'ai dit, j'accepte, s'il faut être manqué à manger, parce qu'on dit la vérité, je manquerai à manger, je mangerai les sauterelles, ça ne me manque pas, s'il faut ne pas avoir des maisons, dormir sous un arbre, parce qu'on dit la vérité, je vais faire comme Jean-Baptiste, je dormirai, mais jamais je vais trahir l'évangile, jamais je vais trahir mon Dieu, jamais au grand, jamais, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de bois et de terre, les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vide, si quelqu'un se conserve pur, voilà ce qu'on ne prêche pas, ou si quelqu'un pense positif, si quelqu'un parle positif, et si quelqu'un déclare, si quelqu'un paye de l'argent, si quelqu'un fait un gros chèque, bande de voleurs, il ne s'agit pas de ça, si quelqu'un jeûne, oui, je crois à la puissance de l'offrande, je crois à la puissance de l'offrande, un jour je vous en parlerai, le mystère de l'offrande et de la dîme, je crois à la dîme, je crois à la dîme, la dîme veut dire l'éternel est mon Dieu, voyez, Jacob a dit, l'éternel sera mon Dieu, et je lui donnerai la dîme de tous mes revenus, je crois, et cela avant même que la loi soit instaurée, Moïse a amené la loi, avant la loi, Abraham, Jacob donnait la dîme, moi je crois à la dîme, mais, avant toutes ces choses, la sainteté d'abord, je fais un message, la sainteté d'abord, avant le jeûne, la sainteté, avant la prière, la sainteté, avant tout, la sainteté d'abord, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, alors, donc, verset 22, fouillez les passions de la jeunesse, fouillez, 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 il faut fuir, voyez, il ne faut pas fuir devant le diable, mon ami, il ne faut pas fuir devant, fouillez devant le péché, fouillez comme Joseph, fouillez, fouillez les passions de la jeunesse, et recherchent la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui évoquent le Seigneur, des cœurs purs, il repousse les discussions, folles et inutiles, des fois dans TikTok, les gens viennent discuter, ça veut dire quoi ça, ces mots-là, voyez, des discussions folles et inutiles, sans ça qu'elles font naître des querelles, or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance, pour tous être propres enseignés, doués de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la répentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièces du diable, qui s'est emparé d'eux, pour les soumettre à sa volonté, c'est merveilleux ce verset, j'aime ce verset, parce qu'il dit quelque chose d'essentiel, votre élévation dépend de votre pureté, votre élévation ne dépend pas de qui vous a imposé les mains, vous avez reçu un appel de Dieu, vous voyez, ça veut dire que vous êtes comme une étoile dans le ciel, mais toutes les étoiles n'ont pas le même éclat, toutes les étoiles ne dégagent pas la même lumière, si vous voulez resplendir, toucher un grand nombre, recevoir beaucoup de lumière du Seigneur, être beaucoup utilisé par Dieu, conservez-vous pur, arrêtez avec cancan, arrêtez avec colporage, arrêtez avec méchanceté, arrêtez avec rivalité, ah bon, ça, c'est trop compliqué pour les gens, croyez-moi, c'est trop compliqué, ils sont prêts à jeûner 40 jours avec l'amertume dans le cœur, ils sont prêts à faire la chasse aux démons, mais ils ne veulent pas changer de cœur, et pourtant c'est facile, le Seigneur a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, j'otterai en vous un cœur de pierre, et je mettrai en vous un cœur de chair, alors comment changer de cœur, il suffit de le demander seulement au Seigneur, Seigneur change mon cœur, il suffit de le vouloir, il suffit d'aspirer à l'amour, vous n'aurez jamais un cœur pur si vous n'avez pas l'amour, ça va de pair, vous n'aurez jamais un cœur pur si vous n'avez pas l'amour, l'amour c'est l'antidote contre le péché, quand on aime les gens on ne les aime pas, quand on aime les gens on ne parle pas mal d'eux, quand on aime les gens on ne les ment pas, quand on aime les gens on ne les rivalise pas, quand on aime les gens on ne les attaque pas, quand on aime les gens on ne les jalouse pas, l'amour c'est l'antidote du péché, Si quelqu'un se purifie, autrement dit, si quelqu'un laisse l'amour inonder son cœur Cet amour qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné Laissez l'amour de Dieu inonder votre cœur Dites seulement, Seigneur, j'aspire à l'amour Ce qui ne va pas aujourd'hui, les gens aspirent à la foi Moi avant j'aspirais beaucoup à la foi Quand je suis arrivé en Guadeloupe, les paralytiques marchaient, les aveugles, les sourds entendaient J'ai soufflé, 50 personnes tombées Mais j'ai fait du spectacle Il n'y a personne qui a fait le même spectacle que moi depuis 40 ans Dans la grâce de Dieu, j'ai fait du spectacle Partout où je mettais mon pied, la foule était là Pas les disciples, la foule Ils venaient pour voir du spectacle Et moi j'ai répondu à leur spectacle J'ai fait du spectacle Et j'ai cherché, j'aspirais plutôt à la foi Parce que j'avais besoin de faire du spectacle Et vanité de vanité Tu peux faire du spectacle, être populaire, remplir une salle Et après aller en enfer mon ami J'ai compris que le plus grand c'est l'amour J'ai compris le plus grand c'est l'amour J'ai dit Seigneur, je ne fais plus du spectacle Si je n'ai pas l'amour, ne m'utilise pas Si je n'ai pas l'amour, ne m'utilise pas Mets à moi l'amour pour les malades J'aimerais prier pour les malades Parce que j'ai compassion des Et non pour faire du spectacle J'aimerais multiplier le pain Jésus y compassion de la foule Et il a dit Donnez-leur à manger Jésus agissait par compassion Et non par un désir de faire du buzz Aujourd'hui on veut faire du buzz On veut faire du spectacle On veut devenir un petit star biblique Un star On veut la gloire éphémère de ce monde Mais j'aimerais vous dire Vanité de vanité Tout est vanité Vanité de vanité Sous le soleil Oh ! J'étends nos couronnes aux pieds du Fils de Dieu Comme les 24 vieillards dans le ciel Ils jetèrent leurs couronnes Ils ont dit à toi l'agneau de Dieu A toi c'est le règne, la gloire, la puissance J'étends nos ambitions J'étends notre orgueil J'étends nos fiertés Prends tes chevets Comme Marie de Magdala Et suis le pied de Jésus Prends le parfum De plus grande valeur que tu as Verse-le sur le pied de Jésus Et prends tes chevets Et suis le pied de Jésus Prends toute ta fierté Mets-les par terre Prends tout ton orgueil Mets-les par terre Pour sanctifier Et lever Le nom de Jésus Seigneur, aie pitié de nous Et fais-nous grâce Fais-nous grâce Seigneur Amen Je tenais à vous dire Les tiktokiens Vers 22h 22h De Paris 16h R des Antilles 22h R du Congo Du Gabon Nous allons faire un partage sur TikTok Spécialement que sur TikTok Sur le mariage Je le ferai aussi sur ma page Facebook Mariage heureux Je vais parler spécialement du mariage A 22h je parle par religion Je parle du mariage Je conseille les gens sur le mariage Je parle à un public large Musulmans, chrétiens Tout le monde incroyant Je parle du mariage Parce que le mariage souffre Le rendez-vous aujourd'hui à 22h Heure de Paris De Kinshasa De Gabon De Libreville Exhaustez-moi Exhaustez-moi Mon Dieu Exhaustez-moi Exhaustez-moi Je parle du mariage 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 Moins qu'à y aller, c'est pour vous, pas pour moi Moins qu'à chanter, c'est vers vous Parce que c'est vous seul, qui qu'a compris moi Parce que c'est vous seul, qui qu'a libéré moi Parce que c'est vous seul, qui solutionne moi C'est vous seul Parce que c'est vous seul, qui qu'a compris moi Parce que c'est vous seul, qui qu'a libéré moi Parce que c'est vous seul, qui qu'a compris moi C'est vous seul Exaucez-moi Bon pied, exaucez-moi Papa, exaucez-moi Jésus, exaucez-moi C'est vers vous, pas pour moi Moins qu'à prier C'est vers vous, pas pour moi Moins qu'à y aller C'est vers vous, pas pour moi Moins qu'à chanter C'est vers vous C'est vers vous, pas pour moi C'est vers vous, pas pour moi Moins qu'à crier C'est vers vous, pas pour moi Moins qu'à y aller C'est vers vous, pas pour moi Moins qu'à chanter C'est vers vous Parce que c'est vous seul, qui qu'a compris moi Parce que c'est vous seul, qui qu'a libéré moi Parce que c'est vous seul, qui qu'a compris moi Parce que c'est vous seul, qui qu'a libéré moi Parce que c'est vous seul, qui qu'a compris moi C'est vous seul Exaucez-moi Exaucez-moi Oh Dieu Exaucez-moi 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 Jésus Exaucez-moi 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 Mon Dieu Exaucez-moi Ta part Exaucez-moi Jésus Exaucez-moi 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 C'est vous Exaucez-moi Exaucez-moi Sous-titrage ST' 501